Bienvenue dans ces CGM News 016, des CGM News de rentrée universitaire on va dire parce qu'on est en octobre et que normalement la rentrée c'est en septembre, mais c'est pas grave. Donc on commence tout de suite par le plus important, ce que vous attendez le plus depuis on va dire fin de l'année 2018 en fait, le CGM sur Matrix Reloaded et le Matrix Revolutions. Alors ça avance, ça prend beaucoup de temps parce qu'à côté j'ai un job à plein temps depuis maintenant plus d'un an, ce qui permettra bientôt de déménager, d'avoir enfin mon chez moi avec un studio fond vert dédié à ça et plein de belles choses qui seront faites notamment avec Quentin de la Vecton Production, mais je vous en parlerai plus tard. Alors Matrix Reloaded et Revolutions avance bien dans le sens où j'avais fait une interview en fin août avec monsieur Dominique Vidal de Buff VFX que j'avais déjà interviewé pour l'épisode 1 sur Matrix. J'ai pu lui reposer à peu près les mêmes questions que je lui ai posées pendant la conférence au Paris Image Digital Summit fin janvier lors de ma conférence qui avait été filmée mais dont je n'ai toujours pas les rushs, donc je me suis dit autant les retourner avec l'aide de mon ami Guillaume Salinaro qui a officié en tant que second caméraman, donc c'était très utile pour moi. Et je me suis amusé pendant tout l'été à remonter les deux films partiellement dans le sens où j'avais chopé des versions DVD full screen dont je vous avais parlé dans les précédentes News 015, DVD américain qui était donc 4 tiers avec de l'image en plus en haut et en bas par rapport au Blu-ray qui ont plus d'images à gauche et à droite. Donc je me suis amusé une fois à remonter des morceaux des deux films comme ça, les morceaux clés, donc tout ce qui est FX principalement. Et je suis tombé ensuite sur les versions HDTV, donc qui ont un format 16 neuvième et qui pareil ont plus d'images en haut et en bas sur de nombreuses scènes. Donc j'ai remonté le film deux fois et j'ai trouvé des choses très intéressantes avec ça, notamment toutes les scènes des Sentinelles, toutes les scènes avec les vaisseaux, genre le Nébuchadnezzar, genre de choses. Il s'avère que j'ai un parfait 16 neuvième sur ces plans en VFX. Donc ce sont des questions qui seront intéressantes à poser à l'une des personnes qui bossaient chez Sony Pictures Imageworks, parce que ce sont eux qui avaient bossé sur ces effets spéciaux à l'époque. Je vais avoir quelqu'un de Sony Pictures Imageworks qui a bossé sur les deux. Et une autre, celle de M. Kim Librairie que j'avais interviewé pour le premier épisode de Matrix, qui bosse pour chez Epic Games maintenant, en tant que Chief Technical Officer. Normalement, pour la date de sortie, ce sera novembre-décembre à peu près, fin d'année. Comme ça, je n'aurais pas menti, sur la portée d'annonce, il est marqué 2019. Comme ça, ce sera vraiment 2019 et j'espère vraiment que je vais me tenir et de toute manière, vous verrez si ça m'arrive ou pas. L'interview de la seconde personne, donc de chez Sony Pictures Imageworks, il s'agit de Spencer Cook, qui en fait avait bossé sur le 2 et le 3. Et en fait, à quelle occasion je vais interviewer cette personne ? Parce que autant les Français de VFX, je peux aller à Paris et aller les voir directement, autant tous les gens de l'épisode Matrix, c'était soit aux Etats-Unis, donc il m'y revient, soit, eh bien, c'était Australie et Nouvelle-Zélande. Soit donc plus 10 et plus 12 heures de décalage. Je vous jure, c'était génial de faire des interviews très tôt le matin ou à minuit le soir ou à 2h30 pendant que... Enfin, voilà, c'était des bons souvenirs. Là, du coup, en fait, ce monsieur Spencer Cook qui faisait partie de Sony Pictures vient en Italie. Et en Italie, il y a cette année, dans pas très longtemps, entre le 21 et le 25 octobre, si je ne m'abuse, il y aura le VIEW Conference, qui est apparemment fait sa 20e année. Et ils invitent beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, j'ai demandé beaucoup, beaucoup d'interviews. J'ai demandé 16 interviews. Et vous n'allez pas le croire, mais en fait, je les ai toutes eues. Ce qui est une folie. Donc je vais faire 16 interviews en l'espace de 5 jours, avec l'aide de mon compère Quentin de la chaîne Vectant Production. Nous avons donc monsieur Théo Bialek, qui fait partie de Sony Pictures Imageworks en tant que VFX Supervisor. Il a bossé sur Hollow Man, notamment, donc l'homme invisible de Paul Verhoeven en 2000, l'un des premiers corps humains virtuels complexes pour l'époque. Même si aujourd'hui, malheureusement, il a plutôt vieilli dans le sens un peu plastique. Mais bon, on était encore à l'ère des Silicon Graphics, donc c'est un peu normal. Et il a surtout bossé récemment sur le Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man New Generation, dans ce titre français atroce qu'ils nous ont choisi pour la VF. Ensuite, nous avons monsieur Brad Bird, qui est réalisateur chez Pixar, entre autres, puisqu'il a bossé aussi sur Le Géant de Fer, dont il est réalisateur. Il a été réalisateur de The Incredibles 1 et 2, et il a aussi fait un de mes films préférés, qui est Tomorrowland. Nous avons ensuite monsieur Trent Klaus, ou Klaus, je ne sais pas encore comment ça se prononce réellement, qui bosse chez Lola VFX sur de nombreux Marvels. Il a bossé sur 19 des 22 Marvels du Cinematic Universe, et sur Benjamin Button, notamment. Alors ce monsieur est VFX Supervisor, il a notamment bossé sur le rajeunissement numérique de nombreux acteurs, donc ce sera l'occasion de lui poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. Ensuite, donc, monsieur Spencer Cook, ancien Sunny Pictures Imageworks, et actuellement Animation Director chez Double Negative. Il a bossé sur la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, il a bossé donc sur Matrix 2 et 3, et aussi, par exemple, sur Alien Covenant, qui a quelques bons effets sympas quand même dedans. Ensuite, nous avons madame Jill Coulton, qui sera la seule femme que je vais interviewer, mais ça me fera un plaisir immense de pouvoir interviewer une femme qui bosse dans l'industrie de l'image de synthèse, que j'en ai assez peu sur la chaîne, à mon grand regret, bien que j'en ai parlé dans l'épisode 12 sur l'épisode de Disney. Alors, cette dame a été story artiste sur Toy Story 1 et 2, sur Millie une pâte, elle a ensuite officié, et officie toujours d'ailleurs aujourd'hui, chez Dreamworks. Elle bosse sur, elle a bossé, pardon, sur Open Season, je crois que c'était les rebelles de la forêt en français, et récemment, elle était réalisatrice du film Abominable, qui risque de sortir dans pas très longtemps chez nous, avec un Yeti tout magnifique, tout mignon, une très belle gestion des nuages, qui me tente pas mal de mon côté, et donc je vais pouvoir lui poser plein de questions très sympas. C'est la première femme réalisatrice d'un film d'animation, elle a été co-réalisatrice, elle est réalisatrice complètement. Nous avons ensuite Monsieur Eric Darnell. Monsieur Eric Darnell, il a bossé notamment sur Le Prince d'Egypte, il était dans les storyboards si je ne m'abuse, mais il a surtout co-réalisé Fourmise, et il a surtout aussi réalisé Madagascar 1, 2, 3, et bientôt 4, apparemment, puisqu'ils vont faire un 4, je ne sais pas pourquoi, mais il y aura donc un 4. Voilà, donc des questions très sympas à lui poser, sur la rivalité entre Pixar et DreamWorks, qui venait juste d'ouvrir après la transformation de Pacific Data Images en DreamWorks Animation, sur donc le second film d'animation entièrement en images de synthèse de l'histoire, qui a donc été Fourmise en 1998. Si la rumeur est vraie sur ce que j'ai entendu jusqu'à présent est toujours vraie, les gars avaient la pression pour sortir le film avant que mille et une pattes ne sortent. Donc il y aura des questions à poser là-dessus, ce sera très intéressant, je l'espère. Nous avons ensuite M. Dean de Blois, qui est un ancien de chez Disney, il a réalisé Lilo et Stitch, il a aussi réalisé depuis chez DreamWorks Dragon 1, 2 et 3. Donc il y aura beaucoup de questions très sympas à lui poser aussi. Ensuite, nous avons M. Ralph Eggleston, ou Eggleston je pense peut-être aussi, qui est production designer chez Pixar, qui a bossé sur énormément de choses, lui aussi pareil, sur le premier Toy Story, mais aussi depuis sur Inside Out, qui s'appelle aussi Vice Versa en français, ou encore donc Les Indestructibles 2, parmi tant d'autres projets sur lesquels ce monsieur a bossé. Ensuite, nous avons M. Glenn Hentis, qui est cofondateur de Pacific Data Images, donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui est devenu DreamWorks Animation. Donc il a potentiellement bossé sur The Jim Henson Hour, dont je parlais dans l'épisode 14 de ce GM, avec la première marionnette en images de synthèse, Waldo C. Graphic. Il a eu son mot à dire sur Terminator 2 et Star Trek 6, donc il y aura des questions sympas à lui poser. Ensuite, nous avons un compositeur, donc M. Michael Giacchino, qui a composé énormément de choses, donc ça va être très sympa. Cette interview est majoritairement écrite par mon compère vidéaste, M. Tillou. Je vais aussi pouvoir lui poser d'autres questions sur, par exemple, Rogue One Star Wars, Star Trek la trilogie de J.J. Abrams, Tomorrowland, ou ne serait-ce que des séries comme Alias ou Lost, je ne sais quoi encore. Il y a plein de choses à poser comme question à ce monsieur, et ce sera très cool quand je pourrai l'avoir. Ensuite, nous avons M. Hal Hickel, qui est Animation Supervisor chez ILM. Il a bossé sur Jurassic Park The Lost World, donc le second Jurassic Park, qui a de très belles scènes encore à l'époque, et qui traîne encore la route pour certains plans aujourd'hui, notamment le plan de la caravane au-dessus de la falaise. Ceux qui n'ont pas vu le film, je ne spoilerai rien de plus, mais bon, il a bossé aussi sur Star Wars épisode 1, et aussi, par exemple, sur Les Pirates des Caraïbes, le deuxième. Ensuite, nous avons M. Rob Legato. Ah, lui, c'est un peu l'hérité d'honneur qu'ils auront. Il est ex-Digital Domain, et a bossé notamment sur Apollo 13, Titanic, ou encore Avatar. Et actuellement, il bosse chez The Moving Picture Company, MPC, et a été superviseur sur le remake du Roi Lion pour Disney. Donc, beaucoup de questions à lui poser sur ce documentaire animalier. En termes de visuel, je ne l'ai toujours pas vu, il faudrait que j'aille le voir. Nous avons ensuite M. Terrence Masson, qui a déjà bossé avec moi pour CGM, notamment sur l'épisode sur Star Wars, la trilogie édition spéciale de 1997. C'est un ancien de ILM, il est actuellement professeur, et auteur du livre CG101, qui est un bouquin que je conseille à tous les gens qui veulent faire de l'image de synthèse et se renseigner sur l'histoire de l'image de synthèse. C'est en anglais, bien évidemment. Et ce monsieur a bossé donc, en plus de la trilogie Star Wars de 1997, sur l'épisode 1 de Star Wars, et aussi Titanic. Ensuite, nous avons M. Peter Ramsey. Ou pas Ramsey, je ne saurais pas dire non plus pareil. Il est réalisateur pour Sony Pictures Animation, il est ex-Dreamworks, et a notamment bossé sur Spider-Man Into the Spider-Verse, puisqu'il est le co-réalisateur de ce film, et également sur Rise of the Guardians pour Dreamworks. Beaucoup de questions à lui poser aussi sur les techniques d'animation de Spider-Man, et donc ce sera très intéressant de l'avoir. Ensuite, nous avons un vétéran, que je rêve d'avoir depuis vraiment des années, M. William Reeves, dit Bill Reeves, qui est Global Technology Engineer chez Pixar, et qui a notamment bossé sur, entre autres, Star Trek II de 1982, donc le Genesis Effect, le retour du Jedi en 1983, sur la fameuse animation de briefing, pour dire où se trouve la toile noire autour de la lune d'Endor, donc en fil de fer en 1983. Il a aussi bossé sur Young Sherlock Holmes, en plus de nombreux, très nombreux, si ce n'est quasiment tous les Pixar, depuis le début des courts-métrages. Donc il y aura énormément de choses à poser en question à ce vétéran. Enfin, nous avons M. Guy Williams. Guy Williams, qui est un VFX Supervisor chez Weta Digital. Il a bossé sur Blade Runner 2049, il a bossé sur la trilogie du Seigneur des Anneaux, sur Avatar, et récemment sur Gemini Man, donc je vais pouvoir lui poser des questions sur le HFR, et comment est-ce qu'on fait pour calculer de l'image de synthèse, habituellement pour du 24 images par seconde, à quelque chose comme du 120 images par seconde, en 3D, donc 2x120, au secours. Je ne sais pas comment ils ont fait, et ce serait intéressant de savoir, en lui posant la question. Cela fait donc 16 interviews pour ces GM, que je vais égrener petit à petit sur la chaîne, donc à raison d'au moins une à deux par mois, je pense. Et ces interviews sont réalisées en partenariat, pour une fois, avec le site 3DVF. Donc c'est un plaisir de bosser directement avec eux, pour la première fois, parce que jusqu'à présent, c'était plus du repartage de vidéos, et des conseils par-ci par-là, on se croisait par image Digital Summit, et on s'est rencontrés récemment pour parler de tout ça, et donc c'était très sympa, très cool. Et peut-être que d'autres projets arriveront par la suite, avec eux directement sur leur site. On finit de tout ça avec un nouveau projet, nouveau ancien, il repart celui-ci, du coup. En 2017, j'avais été interviewé avec M. Larry Yeager, en Angleterre, puisqu'il passait avec sa femme pour un petit voyage à ce moment-là, et il m'avait remis pas mal de choses par rapport à un projet de documentaire que j'avais à ce moment-là. Le premier documentaire CGM, dont je vous rabâche depuis certainement assez longtemps, pour que les plus anciens de la chaîne puissent s'en souvenir, un documentaire sur Digital Productions. Pour ceux qui ne connaissent pas Digital Productions, ils ont bossé sur The Last Starfighter, qui a été évoqué assez grandement dans Crost, sur joevideo.com par Karine Debache et son équipe. Nous avons 2010, l'année du premier contact, qui est la suite officielle de 2001, que je préfère à 2001, mais c'est personnellement mon avis, du coup. Et nous avons Labyrinthe, avec David Bowie et Jennifer Connelly, et réalisé par Jim Henson en 1986, qui est un épisode à part entière, puisque j'en ai parlé dans l'épisode 14. Et c'est de là dans l'épisode 8. Ce documentaire, j'essaye de le faire depuis un bout de temps, et en fait là, si vous voulez, j'ai, suite à la vidéo, à tourner à l'université de Lorraine, j'ai eu un producteur qui m'a contacté, et qui m'a enfin aidé à remplir les dossiers pour le CNC Talent. Donc je tente enfin le CNC Talent, le dossier a été renvoyé à date du 15 septembre. Si ça marche, je fais venir une équipe avec moi aux USA, et on va faire ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire interviewer le plus de gens qui ont bossé dans cette compagnie à l'époque, donc entre 82 et 87, récupérer leurs souvenirs, récupérer leurs témoignages, comprendre comment ils faisaient de l'image de synthèse à l'époque, en détail, plus en détail que dans les épisodes que j'avais déjà publiés, et en faire potentiellement un documentaire, du coup de 90 minutes à 120 minutes, soit une heure et demie, deux heures. J'ai énormément d'archives déjà chez moi, sur place, donc Larry Jäger m'avait passé 14 laser disques d'archives, 8 cassettes fumatiques que j'avais réussi à numériser, comme certains d'entre vous s'étaient mobilisés pour m'aider à trouver comment les numériser, je vous remercie d'ailleurs de nouveau, ça avait été effectivement bien numérisé grâce à Pierre Hénon, donc voici Pierre, de nouveau, quelque chose de 300, 400 diapositives qui sont là, qui sont à moitié scannées depuis un bout de temps, et j'ai aussi un super film qui est scanné de 8 mm, filmé encore une fois par Larry Jäger, qui montre le dernier jour à Digital Productions, où on voit carrément les déménageurs arriver et reprendre le Cray XMP, donc l'ordinateur dont il se servait, qui était l'ordinateur le plus puissant du monde à plusieurs millions de dollars de l'époque, un truc qui est moins puissant qu'un iPhone d'aujourd'hui, enfin c'est énorme pour le coup, et j'ai toutes ces archives là, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir les mettre en forme et de faire le documentaire avec plusieurs caméras, voilà, de façon très professionnelle, ce serait mon premier documentaire, et voilà, j'attends plus que la réponse pour vraiment m'y mettre et vous tenir au courant du reste. Enfin, j'avais envie de le faire pendant ma FAQ des 30 000 abonnés, mais du coup, j'ai pas le temps, donc je vais le faire maintenant. Je vais mettre en avant 5 chaînes des talents divers et variés autour du cinéma, elles ont toutes moins de 10 000 abonnés, c'est malheureux que des gens aussi talentueux aient aussi peu d'abonnés, et je vous encourage à aller les voir, à vous abonner et à partager ensuite leur travail pour qu'il soit de plus en plus connu. Le premier n'est autre qu'un certain Dead Will avec qui j'ai déjà tourné une vidéo où je parlais de mon cinéma qui m'avait un peu inspiré, les 10 films qui m'avaient le plus inspiré que j'avais tourné chez lui à Tours, à ce moment-là, pendant Japan Tour, alors que j'étais avec 30 minutes de sommeil dans la gueule, j'espère que ça ne s'est pas vu dans la vidéo, mais j'étais absolument crevé. Mais voilà, je donne la parole à Dead Will. Salut les survivants, ça roule ! Alors moi c'est Dead Will, le zombie du YouTube Game dont le mot d'ordre est simple. Pour survivre, faut bouffer de la culture. Et de la culture, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne. Ainsi, je parle à la fois de films cultes ou peu connus en amenant un regard nouveau qui est le mien, pour dépasser le film et étendre l'analyse à des faits de société. Comme par exemple Fight Club est-il un film bouddhiste ? Ou encore, en s'intéressant à la manipulation des masses au travers de vidéodromes, à la violence, au libre-arbitré, j'en passe avec Orange Mécanique. Donc non, ma chaîne n'est pas spécialisée du tout dans les films de zombies, mais sur le cinéma de manière plus générale. D'ailleurs, je possède également un format intitulé Ton vidéaste en 10 films où je reçois ton vidéaste préféré pour qu'il se définisse en 10 films. Et surtout, n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love ! Ensuite, nous avons Monsieur Romain Oulès de la chaîne Derrière le masque. Derrière le masque qui est une chaîne que j'ai découvert parce que Romain avait posté un commentaire sous une de mes vidéos en me disant « Qu'est-ce que tu penses de mon travail ? » J'avais été voir, j'avais adoré et du coup, je lui dis à chaque fois qu'il sort une vidéo et notamment une vidéo que j'attendais depuis un sacré bout de temps parce qu'elle est sur un de mes films coupables Life Force de Tobey Hooper et il l'a superbement réalisé notamment avec son intro très 80's avec des colonnes de cassettes vidéo qui représentent des immeubles dans une espèce de fumée façon Blade Runner. Allez voir et du coup, je laisse la parole à Monsieur Romain. Bonjour, je m'appelle Romain Moules, je suis maquillé en effets spéciaux et sur YouTube je réalise l'émission Derrière le masque. Si vous êtes passionné de cinéma, de monstre, de maquillage et d'effets spéciaux, vous pouvez vous abonner, vous y êtes les bienvenus. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici, vous allez découvrir qui se cache derrière le masque. Ensuite, nous avons la chaîne de Cockeye, une dame dans ce top 5 car ça fait plaisir d'avoir aussi des femmes vidéastes qui parlent bien, 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 bien de cinéma et pas forcément toujours les mêmes carcans ou juste de la critique mais donc qui font de l'analyse et la font plutôt bien. Je laisse donc la parole à Cockeye. Bonjour, je suis Sam Cockeye de la chaîne Vidéodrome. Mes vidéos essayent d'aborder des thèmes de société, de culture ou de mouvements sociaux par le cinéma de genre. Par exemple, la transformation des adolescentes dans les films d'horreur, la représentation des insectes, les monstres du cinéma mexicain, la prostitution dans les comédies, etc. Très bientôt, je tenterai de parler plus de sciences sociales toujours en m'appuyant sur des films et si c'est possible que les vidéos soient en stop motion. Voilà, merci de m'avoir laissé la possibilité de présenter mon travail et à bientôt. Pour les deux derniers, nous avons des chaînes en dessous de 1000 abonnés qui sont pour moi de très bonnes chaînes du coup, qui démarrent pour la plupart, qui en ont assez peu de vidéos maintenant mais qui sont très talentueuses et qui ne demandent qu'à avoir beaucoup plus d'abonnés. Donc on commence avec le filmonautes qui il y a, je crois, quand j'avais regardé, 668 abonnés seulement. Je laisse la parole donc au filmonautes. C'est la dernière chaîne en dessous des 500 abonnés et il a 3 vidéos seulement mais dont une super rétrospective de Chucky. Je laisse la parole à monsieur Nicolas Delage. Bonjour, je suis Nicolas Delage et je présente l'émission Vidéotape sur ma chaîne. J'y parle de cinéma au sens le plus large du terme puisque tous les cinémas m'intéressent, de partout et de toutes les époques. Donc préparez-vous à m'entendre parler de films d'horreur, de documentaires, de films d'animation, de réalisateurs ou de réalisatrices, de films vraiment anciens ou très récents. Je fais en sorte de trouver les sujets les plus originaux et variés possibles donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Vous trouverez peut-être une vidéo dont le sujet vous intéresse. Je vous laisse là-dessus. Merci Gorkab et j'espère vous revoir très vite sur ma chaîne. Voilà pour toutes ces CGM News numéro 16. Beaucoup de choses se passent dans ma vie en ce moment donc désolé si je ne suis pas plus présent sur la chaîne. 2018-2019 sont des années que j'estime exceptionnelles pour moi donc au niveau professionnel, au niveau de plein de choses, ça risque de changer encore en 2020 j'imagine et de toute façon je vous tiendrai au courant avec ces News et pour ceux qui sont sur la région parisienne n'oubliez pas que le 31 octobre il y a une nuit avec mon compère Imperator Projector donc au Christine 21 je crois bien qui fera une nuit cinéma d'horaire avec deux films iconiques qui sont Street Trash et Reanimator et qui seront présentés par un autre compère Monsieur Halt 236 donc allez-y c'est pas très cher et c'est une très bonne soirée très cool pour Halloween donc n'hésitez pas à passer. En attendant comme d'habitude moi je vous dis à bientôt et puis merci du soutien comme toujours sur Tipeee pour ceux qui me soutiennent sur Tipeee vous êtes une quarantaine donc ça fait extrêmement plaisir de voir votre soutien à chaque fois je précise au besoin que vous n'êtes prélevé que si une vidéo de type CGM ou documentaire autour de CGM sort pas pour les Blu-ray versus et ça continuera comme ça car j'estime qu'en fait la chaîne actuellement parle surtout d'image de synthèse et que si j'ai d'autres projets du style placement produit ce sera peut-être avec d'autres moyens de communication d'ici là bonne soirée et à très vite ciao et à très vite Sous-titrage FR ?